bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente donc ces petits jouets pour bébé donc ça en forme d'éléphant ils sont très rigolos et ils font du bruit je vais vous montrer puisque dedans il y a une clochette donc pour les réaliser j'ai utilisé de la laine mérinon donc moi j'ai eu besoin donc de la blanche de la grise et de la rose parce que j'ai fait ces combinaisons là donc il vous faudra une pelote pour les réaliser et ensuite un petit peu de laine noire donc ça peu importe la laine que vous ayez ou si vous en avez pas peu importe la laine que vous allez choisir noir c'est pour broder un tout petit peu des yeux donc peut-être que vous aurez besoin d'un gramme de noir ensuite j'ai utilisé de la mousse siliconée pour les remplir des petites clochettes donc moi j'en ai mis deux dans chacun ensuite un crochet de et demi une aiguille à laine des ciseaux et un marqueur voici je mets aujourd'hui donc en concours ce joli poncho que vous pouvez voir je les fais avec la laine batik et je les fais donc avec un crochet trois et demi et donc c'est une taille sm donc jusqu'à dimanche à minuit la commande la plus grande que je recevrai je lui enverrai un cadeau donc ce très joli poncho que vous pouvez voir en photo voici donc jusqu'à dimanche à minuit c'est parti on va commencer les jouets on commence donc l'éléphant par faire un noue coulant et on va le fixer avec une maille en l'air maintenant l'intérieur d'une coulant va faire six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six maintenant on récupère le fil d'une coulant et on tire on va maintenant unir à la première maille serré de départ par une maille coulée maintenant le rang numéro 2 vous faites une maille en l'air et dans toutes les mailles on va faire une augmentation donc vous faites deux mailles serrées dans chaque maille et à la fin du rang on aura douze mailles serrées à la fin du rang on unit par une maille coulée à la première maille serré de départ maintenant le troisième rang vous faites une maille en l'air et la séquence que vous devez répéter c'est une maille série individuelle et dans la maille suivante une augmentation donc deux mailles serrées dans la même main de nouveau une maille serré individuelle et dans la maille suivante une augmentation ça c'est ce qu'on va répéter donc tout le rang j'ai terminé le troisième rang donc maintenant j'ai 18 mailles serrées maintenant on va unir par une maille coulée à la première maille serré de départ maintenant le rang numéro 4 ce que vous devez répéter c'est une maille en l'air et ce qu'on va répéter tout le rang c'est deux mailles serrées individuelles une et deux et dans la maille suivante on fait deux mailles serrées dans la même maille ça c'est ce qu'il faut répéter tout le rang donc deux mailles serrées individuelles et dans la maille suivante une augmentation ça jusqu'à terminer tout le rang j'ai terminé le quatrième rang donc maintenant on unit par une maille coulée à la première maille serré de départ le cinquième rang vous allez faire une maille en l'air donc dans tous les rangs commence par une maille en l'air mais vous avez le choix vous pouvez travailler aussi en spirale donc avec un marqueur et du coup vous ferez plus la maille en l'air vous entamez directement le rang vous pouvez voir dans certains tutoriels à moi que j'utilise la forme donc en spirale moi je vais faire ce qui est la partie d'en bas que le bébé attrape en spirale mais cette partie là je vais la faire donc en unissant donc après la maille en l'air le rang numéro 5 vous faites trois mailles serrées individuelles une deux et trois et là vous faites une augmentation dans la maille suivante ça c'est ce qu'il faut répéter trois mailles serrées une augmentation jusqu'à terminer le rang vous aurez 30 mailles serrées ensuite le rang numéro 6 c'est quatre maillants une augmentation et vous aurez 36 mailles serrées le rang numéro 7 vous allez faire 5 mailles serrées une augmentation et vous aurez 42 mailles serrées le rang numéro 8 vous allez faire 6 mailles serrées une augmentation tout le rang et vous aurez 48 mailles serrées et ensuite du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 20 on travaillera donc ces mailles là individuelles donc les 48 et dans chaque début du rang donc si vous faites comme moi c'est une maille en l'air et là vous commencez la séquence que je vous ai dictée j'ai terminé donc le rang numéro 8 j'ai 48 mailles serrées et je vais vous montrer donc comment on fait pour travailler les rangs droit au cas où si quelqu'un aurait un doute donc vous faites une maille en l'air et dans chaque maille vous faites une maille serré tout simplement vous faites plus d'augmentation quand moi je dis droit ça veut dire si vous avez 48 mailles serrées il faut faire les 48 mailles serrées individuelles tous les rangs que je vous ai dictées donc là en l'occurrence c'est du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 20 inclus et on se retrouve j'ai terminé le rang numéro 20 dans le rang numéro 21 vous faites une maille en l'air et on va faire 18 mailles serrées donc une deux trois quatre cinq six sept comme ça jusqu'à en avoir 18 après les 18 mailles serrées on va venir faire on va travailler en circulaire donc dans la première des 18 voyez vous tournez comme ça et vous allez rejoindre ici vous venez par dessus la première maille serrées et vous en faites vous en faites une individuelle donc là on a fait la première du second on la marque et là on continue donc pour cette partie là oui je vais travailler en circulaire et de nouveau vous crocheter donc les 18 mailles au total et là on est en train donc de faire cette partie là donc là on est en train de faire le rang numéro 22 à la fin du rang numéro 22 on enlève le marqueur et on commence à travailler donc je fais où il y avait mon marqueur la première maille serré et je la marque et maintenant de nouveau je continue à travailler en maille serré individuelle jusqu'à avoir donc au total 60 euros donc là durant donc là on a commencé donc le troisième rang donc 21 22 23 on a commencé le 23e rang jusqu'à en avoir 60 au total vous allez travailler c'est 18 mailles serrées individuelles et en spirale et on se retrouve à la fin du rang numéro 60 donc j'avais mon marqueur là tout simplement ce que vous allez faire c'est tirer le film même pas de maille en l'air et en fait ce qu'on va faire c'est rembourrer donc cette partie m donc les petites clochettes à l'intérieur une ou deux comme vous voulez et ensuite donc là ce sera bien plein on le pliera et on le coup on va le coudre ici et cette partie au centre il faut le coudre droit donc ça c'est l'idée donc maintenant avant de faire ça on va apprendre à faire l'oreille on commence l'oreille en faisant un noeud coulant que l'on va fixer avec une maille en l'air et à l'intérieur du noeud coulant on va venir faire six maille série donc une deux trois quatre cinq et six maintenant on prend le fil du noeud coulant et on le tire on vient donc ici et là on va travailler en spirale donc dans la première des six que j'ai fait tout à l'heure par dessus je vais faire une augmentation donc deux mailles serrées dans la même main et la première des deux que je viens de faire la première je la marque parce que c'est la première de mon rang et dans toutes les mailles dans le rang numéro 2 on va faire deux mailles serrées dans chaque maille donc au total on aura 12 mailles serrées le troisième rang retire le marqueur et on fait une maille série individuelle donc là où il y avait le marqueur on marque cette maille série parce que c'est la première du rang numéro 3 et maintenant dans la maille suivante vous faites une augmentation ça c'est la séquence qu'il faut répéter donc une maille série individuelle et dans la suivante une augmentation jusqu'à terminer tout votre rang à la fin du troisième rang on a 18 mailles série maintenant le rang numéro 4 vous enlevez le marqueur et on commence le rang numéro 4 en faisant une maille série que l'on va marquer puisque c'est la première du rang numéro 4 ensuite on en fait une seconde individuelle et dans la maille suivante une augmentation ça c'est la séquence qu'il faut répéter deux mailles serrées individuelles et dans la maille suivante une augmentation à la fin du rang vous aurez 24 mailles serrées j'ai terminé le rang numéro 4 on enlève le marqueur et le rang numéro 5 vous devez faire dans la première maille où il y avait le marqueur ont fait une augmentation donc deux mailles serrées dans la même maille et la première des deux on va la marquer décidément le marqueur la première des deux que je viens de faire on la marque c'est la première durant numéro 5 donc on a fait une augmentation on va en faire deux autres donc pas la maille qui suit de nouveau deux mailles serrées et dans la maille suivante de nouveau une augmentation donc là j'ai trois augmentations d'affilée et maintenant termine le rang faisant que des mailles serrées individuelles dans chaque maille je fais une maille serré et à la fin de ce rang j'aurai 27 mailles serrées j'ai terminé donc le cinquième rang j'enlève le marqueur pour commencer le sixième dans la première maille je vais faire une maille serré individuelle et je vais la marquer maintenant vous faites trois augmentations d'affilée donc une augmentation deux augmentations et trois augmentations et maintenant on termine par 23 mailles serrées et là la fin du rang j'aurai 30 mailles serrées j'ai terminé le rang numéro 6 maintenant on enlève le marqueur et le rang numéro 7 vous allez faire trois mailles serrées individuelles donc on fait la première des trois et on la marque j'en fais une deuxième individuelle et une troisième individuelle maintenant après les trois mailles serrées individuelles on fait trois augmentations d'affilée une deux et trois et maintenant je fais 24 mailles serrées individuelles et là la fin du rang on aura 33 mailles serrées j'ai terminé le rang numéro 7 maintenant le rang numéro 8 on fait cinq mailles serrées individuelles donc une je la marque c'est la première une donc deux trois quatre et cinq maintenant fait une augmentation de mailles serrées dans la même maille et je termine par 27 mailles serrées une trois comme ça jusqu'à en avoir 27 et à la fin de ce rang vous aurez 34 mailles serrées j'ai terminé le rang numéro 8 maintenant on enlève le marqueur et le rang numéro 9 vous commencez par faire une maille serrées que on va marquer et donc là j'ai la première et au total il m'en faut six donc une que j'ai marqué maintenant la deuxième la troisième la quatrième la cinquième et la sixième maintenant je fais une augmentation et je termine par 27 mailles serrées une trois comme ça jusqu'à en avoir 27 à la fin de ce rang on aura 35 mailles serrées j'ai terminé le rang numéro 9 maintenant le rang numéro 10 déjà on enlève le marqueur et on va faire 8 mailles serrées individuelles donc je fais la première des huit et je la marque donc on fait les huit mailles serrées 4 5 6 7 et 8 après les huit mailles serrées ont fait une augmentation et maintenant on fait 15 mailles serrées une deux trois et 15 maintenant fait une diminution donc la diminution se fait en levant le bras avant de la maille suivante je tourne légèrement mon crochet je vais dans l'autre maille donc dans la seconde je récupère le bras avant également je fais un jeter je passe à travers ces deux petites boucles et maintenant vous faites votre maille serré normal donc un jeter vous termine là j'ai fait une diminution et maintenant donc on termine par neuf maïs et j'ai terminé donc mes neuf mailles serrées maintenant on enlève le marqueur est ce qu'on va faire c'est le rang numéro 11 donc on commence par 8 mailles serrées 1 je la marque 2 3 4 5 6 7 et 8 après les huit mailles serrées ont fait trois augmentations donc une deux et trois maintenant on fait 15 mailles serrées de nouveau donc une deux trois quatre comme ça jusqu'à en avoir 15 après les 15 mailles serrées ont fait une diminution comme je vous ai montré et on termine avec cette maille serré une deux trois quatre cinq six et sept et là j'ai 37 mailles serrées maintenant le rang numéro 12 on enlève le marqueur on commence par huit mailles mailles serrées individuelles donc je fais la première je la marque et je continue jusqu'en avoir huit deux trois quatre cinq six sept et huit après donc les huit mailles serrées ont fait trois diminutions une deux trois après donc les trois diminutions je fais 15 mailles serrées individuelles une deux trois quatre cinq six comme ça jusqu'à en avoir 15 maintenant je fais donc après les 15 mailles séries de nouveau une diminution et je termine par six mailles serrées individuelles une deux trois quatre cinq et six là j'ai trente trois mailles serrées maintenant on enlève le marqueur et le rang numéro 13 c'est huit mailles serrées individuelles ont fait la première et on la marque donc une deux trois quatre cinq six sept et huit maintenant on fait trois diminutions une deux et trois et on termine avec 19 mailles serrées une deux trois comme ça jusqu'à en avoir 19 et à la fin du rang numéro 13 vous aurez 30 mailles serrées le rang numéro 14 on enlève donc déjà le marqueur est ce qu'on doit faire c'est sept mailles serrées individuelles donc on fait la première des sept et on la marque donc j'en ai une deux trois quatre cinq six six et sept après les sept mailles serrées je fais trois diminutions une deux et trois maintenant je fais 11 mailles serrées individuelles une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et onze maintenant je fais une diminution et on termine en faisant quatre mailles serrées individuelles deux trois et quatre à la fin de ce rang j'ai 26 mailles serrées le rang numéro 15 on enlève le marqueur et on va faire six mailles serrées individuelles donc une dans la marque 2 3 4 5 et 6 maintenant on fait deux diminutions donc une et deux maintenant on fait dix mailles serrées individuelles une deux et dix maintenant on fait une diminution et on termine par quatre mailles serrées une deux trois et quatre le marqueur il est tombé mais je sais que c'était là en plus elle a laissé un petit trou donc là c'était la première maille serré donc là j'ai terminé le rang numéro 15 et on a 23 mailles serrées maintenant le rang numéro 16 on enlève le marqueur et on va faire quatre mailles serrées individuelles une deux trois et quatre donc la première des quatre on va la marquer maintenant après les quatre mailles serrées ont fait trois diminutions une 2 et 3 et 3 maintenant on fait sept mailles serrées individuelles une deux trois quatre cinq six et sept maintenant on fait deux diminutions une et deux et on termine par deux mailles serrées individuelles une et deux donc là on a 18 mailles serrées dans le rang numéro 16 maintenant le rang numéro 17 vous allez tout simplement faire les 18 mailles serrées individuelles donc on enlève le marqueur et dans chaque maille vous faites une maille maille serrées individuelle à la fin du rang numéro 17 vous allez couper un morceau pour coudre on enlève le marqueur on en a plus besoin et vous tirez tout simplement le fil le fil du nœud coulant vous pouvez le couper plus court pour pas qu'il vous dérange et voici donc l'oreille voyez elle prend la forme d'une oreille d'éléphant et là on a une oreille moi j'ai fait déjà ma deuxième vous vous allez en faire une deuxième identique et on se retrouve maintenant on va apprendre à faire les cornes donc pour faire les cornes on fait un nœud coulant on va fixer le nœud coulant par une maille en l'air et à l'intérieur donc de ce nœud coulant on va venir faire 5 mailles serrées donc une deux trois quatre et cinq et on va serrer le nœud coulant on va venir donc unir par une maille coulée à la première maille serrées de départ donc là c'est plus en spirale le rang numéro 2 on va faire une maille en l'air et on va faire 5 mailles serrées individuelles donc une deux trois trois et cinq et maintenant on unit à la première maille serrées qu'on avait fait de départ par une maille coulée on remet bien la corne voici voici le troisième rang va faire identique au rang numéro 2 donc une maille en l'air et des cinq mailles serrées individuelles une deux trois quatre et cinq et on unit à la première maille serrées de départ par une maille coulée voilà ce que ça donne maintenant le rang numéro 4 une maille en l'air vous allez faire une maille serrées individuelles dans la maille suivante une augmentation donc deux mailles serrées dans la même maille et on fait trois mailles serrées individuelles donc une deux et trois et maintenant on unit par une maille coulée là on a terminé le rang numéro 4 le rang numéro 5 vous faites une maille en l'air deux mailles serrées individuelles une deux maintenant on fait une augmentation dans la maille suivante et on termine par trois mailles serrées individuelles une deux et trois et on unit par une maille coulée le rang numéro 6 une maille en l'air trois mailles serrées individuelles une deux et trois maintenant on fait une augmentation et on termine par trois mailles serrées individuelles une deux et trois et on fait notre maille coulée et là on a terminé donc la corne on coupe un petit morceau pour faire la couture et on tire le fil maintenant le nœud coulant donc le fil du nœud coulant vous pouvez le couper vous devez faire une autre corne identique à celle ci maintenant on va commencer donc à remplir toute cette partie donc ce qu'il faut faire c'est remplir d'abord donc le le bâton qu'on a obtenu vous voyez on va commencer à le remplir vous en mettez de ce côté là de la mousse et ensuite on va attaquer le bas pour que la mousse se rejoigne il faut que ça soit bien rempli de façon que la poignée reste bien stable en fait et que l'enfant le puisse l'attraper sans le déformer maintenant vous prenez de la mousse et vous commencez à remplir par le bas une fois qu'on a donc cette partie bien rempli vous allez mettre une aiguille à laine au bout et on va coudre donc cette partie à cette partie tout simplement vous le placez bien et on commence à coudre on prend un morceau du corps et un morceau de cette partie j'ai terminé de coudre cette partie donc là c'est normal que ça fait ça puisqu'on a pas encore rempli toute cette partie là donc maintenant on remplit on va mettre une partie de la mousse à l'intérieur donc de la tête et avant de terminer de remplir vous allez déjà mettre les deux clochettes donc vous les enfoncez une par ici dans la mousse et une par là ensuite vous remettez un peu de mousse de partout donc toute cette partie doit rester bien ronde surtout celle là que c'est là c'est sa tête de l'éléphant il va y avoir les yeux et tout une fois qu'on a bien rempli le tout on va tout simplement unir cette partie avec cette partie donc le creux qu'il y a au centre il faut qu'on le coupe donc on fait une maille vous voyez avec une maille d'en face de toute façon vous cousez de la façon que vous êtes le plus à l'aise vous cousez comme vous voulez en fait le but c'est que la couture elle soit le plus discrète possible c'est tout moi je vais faire comme ça à la fin ce qu'on va faire c'est tout simplement vous faites un nœud un petit nœud et vous allez donc cacher le fil de cette façon vous piquez peu importe où et vous ressortez plus loin là vous tirez un peu plus que la normale et vous coupez voici ce qu'on obtient pour l'instant et vous entendez les clochettes font du bruit donc ça les enfants ils adorent donc maintenant ce qu'il faut faire le but est de faire les yeux mettre les défenses et faire les oreilles voyez ça bouge pas donc pour faire les oreilles ce qu'on va faire c'est vous prenez donc la partie ici où on n'a pas cousu c'est la plus belle des deux et vous allez prendre donc les oreilles et vous allez mettre une ici donc cette partie là qui descend doit être en bas de l'oreille donc c'est le bas de l'oreille vous les mettez là où vous pensez qu'il faut qu'ils aient et vous allez mettre des épingles et ensuite vous allez coudre ses oreilles là les oreilles comme ça sans les rembourrer et très important vous n'allez pas écarter et de cette façon pour coudre les oreilles vous allez rester serré donc une ici et une là j'ai terminé de coudre les oreilles maintenant ce qu'on va faire c'est prendre une corne je vais vous montrer où ça doit aller donc c'est facile ça doit aller là dans le renfoncement en fait ici voyez juste avant que ça commence ici vous allez en mettre une là et la deuxième donc au même endroit donc c'est compliqué à le faire tenir voilà donc comme ceci ça doit aller et ensuite donc il nous restera plus qu'une chose à faire c'est les yeux donc vous les cousez et on se retrouve maintenant on va broder les yeux donc avant de faire ça vous devez avoir le fil noir et un nœud au bout comme ça le nœud quand on va le rentrer il va rester coincé dans la mousse donc vous rentrez dans une autre par une autre maille donc voilà par ici par exemple et vous allez sortir là où vous voulez mettre les yeux voyez le nœud est resté coincé dedans donc là je suis pas positionné au bon endroit donc je vais monter encore un petit peu je vais voir voilà donc une fois qu'on est dans le bon endroit on va commencer à broder donc on monte plus haut on plante l'aiguille et on ressort vers la gauche au même endroit que le bas maintenant on va au sommet et on ressort exactement là où on est sorti tout à l'heure et là on a un œil de fée maintenant on rentre dedans encore une fois par ici et on va ressortir de l'autre côté où il va y avoir l'autre œil vous n'êtes pas obligé de broder exactement au même endroit que moi ça c'est vraiment chacun ses coups maintenant pareil je vais planter l'aiguille en haut et je ressort vers la gauche je replante en haut et je ressort au même endroit j'ajuste et j'ai l'autre œil de broder donc ensuite vous pouvez ajuster évidemment pour qu'ils aient la même taille à gauche que à droite donc là c'est bon une fois après avoir fait ça vous allez planter l'aiguille un peu plus loin sans déformer bien sûr les yeux maintenant vous replantez vous allez un peu plus loin et en fait votre fil il va se cacher tout seul il va rester bien figé dans la mousse quand vous allez faire ça je ressort de l'autre côté et là ce sera plus la peine de faire du nœud on ressort pour terminer par ici on tire donc plus que la normale vous coupez et c'est fini donc là on a un éléphant et là on a l'autre éléphant vous voyez ça y est donc maintenant je vous invite donc à les faire en gris rose bleu ciel bleu pastel vous pouvez les faire en jaune pastel aussi moi je trouve que les couleurs de mérino sont très jolies pour ce style d'ouvrage ça reste quand même pour un bébé donc c'est bien mignon les couleurs pastel voici et vous voyez l'enfant en fait dès qu'il va prendre le jouet va le secouer deux trois fois ça va ça va le stimuler pour jouer avec puisque ça fait du son et voici donc les éléphants terminé donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner et à visiter donc notre site lesdiacrochettricot.org pour terminer cette vidéo je vais vous parler donc du challenge que vous avez dû voir sur ma chaîne donc c'est le challenge octobre rose tricote moi un ruban rose donc cela consiste à tricoter un maximum de petits carrés qui font qu'ils fassent 10 cm sur 10 cm tout simplement et qu'ils soient roses et ensuite de les envoyer à l'institut Marie Curie eux vont les assembler et faire un ruban rose énorme pour entourer les locaux de l'institut Curie donc c'est vraiment un très joli challenge je vous invite à y participer on est déjà très nombreuses à avoir participé donc je vais vous laisser aussi en barre d'informations la vidéo où j'explique tout sur ce challenge et moi je vous dis à très bientôt et moi je vous dis à très bientôt